La princesse Mathilde a accouché à 21h58 hier soir donc. Quelques heures plus tard, le prince Philippe a tenu une conférence de presse. Très ému, il s'est révélé plus loquace que d'habitude. Il n'a pas voulu s'en tenir aux quatre questions prévues initialement. Il a demandé lui-même que la presse l'interroge davantage. Isabelle Heusen. Il est 1h30 du matin, le prince Philippe arrive dans une des salles de l'hôpital Erasme. Il est encore vêtu de la blouse verte que l'on met en salle d'opération. Depuis 21h58, très exactement, le voilà papa d'une petite Elisabeth de 2,930 kg et de 49,5 cm. Je viens directement de chez l'enfant où je lui ai donné le premier bain. C'est quelque chose que j'ai fait avec grand plaisir. Je suis très fier de notre petite fille. Elle est vraiment très mignonne, c'est une vraie petite femme. Elle a déjà une expression très féminine et ça me réjouit. On est enchanté, mon épouse et moi, que ce soit une petite fille. Et je pense que c'est très très bien pour la Belgique. Et voilà, on est heureux. On a été aidé de façon remarquable par toute l'équipe ici, par le docteur Naumé, assisté par le docteur Simons et madame et toute l'équipe. Elle nous a aidé de façon remarquable, absolument remarquable. J'ai assisté bien sûr à la naissance. J'étais à côté de mon épouse. Et voilà, tout s'est bien passé. Mais si je ne me trompe pas, 3 kilos ? 2,930 kilos. 2,930 kilos, voilà. Presque 3 kilos. Comme c'est arrivé quand même un peu plus tôt que prévu, on voudrait savoir comment se portent les parents et la petite fille. Est-ce qu'on n'a pas été trop bousculé ? Mais le docteur Naumé nous a vus ce soir, comme tous les jours. Et je vais peut-être lui passer la parole. Mais donc, elle nous a conseillé de rentrer à l'hôpital parce que les choses s'annonçaient un peu plus tôt que prévu. Je vais peut-être vous passer la parole, madame. En fait, le bébé était en siège et le travail commençait. Et donc, on a pratiqué la césarienne pas tellement en urgence parce que le bébé allait bien, mais en semi-urgence. Et ça s'est passé tout à fait bien. À qui la princesse Élisabeth ressemble le plus, d'après vous ? Je veux dire, moi, bien sûr. Ce que j'espère, évidemment. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'à son avantage, il vaut mieux qu'elle ressemble à sa mère. Je crois qu'elle sera... On ne peut pas dire. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose. Elle est vraiment très mignonne. Elle a un visage tout rond. Et elle n'est pas du tout déformée par la naissance puisque c'est une naissance, donc, par césarienne. Et elle est très fin. Elle est adorable, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous dire si elle est blonde, les yeux bleus ? Alors, les quelques cheveux qu'elle a, elle en a quand même plus que ça, hein ? Elles sont blondes, ouais. Est-ce que vous allez être un père actif en termes d'intendance quotidienne pour les bains, pour les biberons, etc. ? Écoutez, on verra. Une chose à la fois. Moi, j'espère que je serai proche de l'enfant, que je pourrai lui donner toute l'affection qu'il a besoin. Et surtout, une petite fille. Pour un père, c'est très touchant. On verra ce qui vient. En tout cas, moi, je ne cherche pas à être un père ci ou un père ça, un père moderne ou un père post-moderne. Moi, je cherche à être moi-même avec l'enfant, qu'il soit heureux. Et j'ai commencé par lui donner le premier bain parce que c'est quelque chose qui était naturel. Et puis d'ailleurs, il est tellement mignon qu'on ne pouvait pas résister, voilà. Est-ce que le choix des parrains et marraines a déjà été arrêté ? Alors, oui. Le parrain. On a pensé à la jeune génération. Alors, on a pensé, le parrain serait le fils aîné de ma sœur, un médio, qui est d'ailleurs mon fiel. Et puis, du côté de mon épouse, on a pensé comme marraine, la sœur cadette de mon épouse, Hélène. Et on a pensé que c'était à la jeune génération de s'occuper maintenant des nouveaux venus. Visiblement, le prince Philippe a envie d'en parler de cette naissance et il n'hésite pas à raconter l'accouchement. Je souhaite que, vraiment, je voudrais remercier toute l'équipe, encore une fois, pour, madame, pour la façon dont on a été traité, la façon dont cette naissance s'est passée, c'était impeccable. Vraiment. Et c'est pas rien. Le premier cri du bébé. Ah, il a pas mal crié au début. Il a pas mal crié. Il a du tempérament. Tant mieux. Non, je sens déjà que notre enfant est très aimé en Belgique et ça me touche. Ça me touche beaucoup. Ça nous touche. Mon épouse et moi. Ben, surtout, cette césarienne, c'était pas rien. C'était plus impressionnant que je croyais. Et, bon, peut-être dire des petites choses médicales, mais c'est vous qui devez me dire. Ben, l'enfant était quand même, avait quand même son cordon autour du cou. Et, deux fois, il y avait quand même, c'était pas très drôle pour l'enfant et pas très drôle à voir. Mais, madame, voilà. Depuis 15 jours, on surveillait cet enfant tous les jours par monitoring. Vous aviez donc remarqué dès le départ qu'il avait le cordon autour du cou. Non, on l'avait pas remarqué, mais on pressentait qu'il y avait quelque chose au niveau du cordon. L'accouchement a pris tout le monde au dépourvu. La reine se trouve d'ailleurs en Italie et le roi était dans les Ardennes, mais il est revenu pour voir sa petite fille. Je lui ai téléphoné, bien sûr, et puis il était dans les Ardennes, il a dit je viens. Il m'a dit quand est-ce que je peux venir. Je lui ai dit demain ou même ce soir. Alors, il a dit, bien, je suis sur l'occasion, je viens. Et une heure après, il était là. Et voilà, on a bu un petit verre de vin avec lui et c'est sympa. On a fêté, n'est-ce pas ? Et même le papa ne s'y attendait pas du tout. À 6h30. À 6h30, donc, j'étais avec tout un groupe d'entrepreneurs et on pensait refaire le monde et parler des problèmes, des grands problèmes qui les occupent. Et puis, soudainement, j'ai eu un coup de fil et on m'a dit, voilà, mon épouse m'a dit avec un petit trémolo, il faut rentrer. Et vous l'avez rejoint au château de Laken ou bien ici ? Je l'ai rejoint au château de Laken, bien sûr, et on est rentrés. Et tout le monde s'est levé dans la réunion d'un seul coup et il m'a dit, allez, prophétiate, besoin de Mathieu. C'était très touchant. C'était fantastique. Génial. Et la réunion avait lieu où, ça ? Dans l'émotion, j'ai oublié. Où avait lieu la réunion ? C'était près de Eclos. Ouah. 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 Mais depuis juin, il savait que c'était une petite fille. Le petit, personne ne le savait. Le roi et la reine ne le savaient pas. personne ne le savait. Vous disiez tout à l'heure personne ne le savait si c'était un garçon ou une fille. Donc, vous-même, vous ne saviez pas quel était le sexe de l'enfant ? Si. Vous savez très bien. Vous pouvez commencer à me connaître. Je ne dis pas les choses tout de suite. Moi, je souhaite que ma fille soit une grande reine. Je suis sûr qu'elle le sera. Et bon, d'abord, une grande femme. Et une vraie femme. Ça, je l'espère vraiment. Et on fera tout pour qu'elle se développe entièrement dans sa féminité, dans sa personnalité, à sa façon. En tout cas, c'est un papa ému qui s'est adressé à la presse. Mec, ça prend un peu de temps pour réaliser. On ne réalise pas tout de suite ce qui arrive au fond. Mais c'est un petit être qui s'ajoute à la communauté. et c'est une... Comme dirait Saint-Augustin, c'est une liberté qui a été créée. C'est superbe. Moi, ça m'a énormément touché. C'était tout un pays qui attendait avec vous. Ça donne l'impression vraiment d'être dans une famille. Et je trouve que il y a une dimension. Je ne sais pas. Je trouve que les gens ont besoin d'humains et je trouve que ils s'attachent à notre enfant. Et je trouve que ça me touche. Ça crée un lien. J'en suis enchanté. À la question « Combien d'enfants voulez-vous ? » Le prince Philippe s'est contenté de répondre « On verra bien ». Ce soir, sa petite Élisabeth lui suffit. Amplement. Merci. 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 Merci.